Il n'y a rien de tel qu'une cave bien tranquille, aussi sécurisée qu'un bunker pour se calmer les nerfs. Il faut que tu dors, Mabie. Je sais, j'ai essayé. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois Mickaël. Suis le fil du bois. Je suis tout de travers. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes boivent de l'alcool quand elles sont déprimées. Parce que l'alcool, c'est déprimant. Maintenant, je suis en pleine dépression. J'ai mal au cœur. Je suis totalement ivre. Ce qui veut dire que demain, je vais être forcée de combattre une gueule de bois pendant que je serai au tribunal et que cette avocate qui incite les victimes à porter plainte essaiera d'attaquer ma crée débile. Qu'est-ce qui va pas chez moi, Gibbs ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Tu n'es pas en cause, Mabie. C'est ma horreur. Alors, pourquoi je me sens fautive ? Je n'en sais rien. Tu sais pourquoi ? Parce que... Je crois que tout pourrait être de ma faute. Possible, oui. Ça, c'est très cruel de ta part, Gibbs. J'ai rien fait de mal. Tout ça, c'est parce qu'un type fou allié, déjanté, refuse de faire entrer dans son crâne de canarie que je trouve qu'il est fou allié et déjanté. Ce n'est pas de ma faute, Gibbs. Ce n'est pas de ma faute du tout. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Je vois pourquoi tu aimes travailler le bois, Gibbs. C'est très, très cathartique. Oups. Tout à coup, ce cinglé lâché dans la nature n'est plus si effrayant. Il n'est plus dans la nature, Abby. C'est ce que je t'ai descendu de dire. J'ai eu des nozzos. Les garde-côtes ont pincé Mauer.